Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Je vais vous rencontrer un petit cas personnel et vous montrer du coup ce sur quoi j'ai travaillé par rapport à ça. Le problème quand on fait une boutique multiproduit, c'est qu'à chaque produit, c'est la même rebelote. Il vous faut travailler la description. La description, ça prend donc beaucoup de temps puisque déjà par rapport à une simple importation Aliexpress, il faut déjà trouver un nom de produit vendeur qui met en avant les bénéfices clients. Il faut également configurer les bonnes familles de variantes ainsi que les noms de variantes pour que ça offre une expérience client claire, sobre et épurée. Et ensuite, il faut bien évidemment travailler le corps de la description où là finalement c'est pas mal de choses puisque non seulement il y a besoin de mettre plusieurs titres pour donner un déroulement logique, il faut bien évidemment travailler le copywriting de votre produit et ensuite il faut également intégrer si besoin quelques images, c'est-à-dire soit vous les placez directement dans les images produits, soit vous décidez d'en inclure également en description d'images produits. Et donc tout ce travail, j'ai bien évidemment même pas parlé de l'aspect Photoshop où par exemple vous avez besoin soit de masquer des images fournisseurs, soit de traduire le texte, soit tout simplement de les rendre plus professionnels si le travail n'a pas préalablement été effectué sur Aliexpress. Donc vous voyez que très rapidement, on arrive sur des process assez importants. Donc si vous êtes sur un monoproduit, vous pouvez, c'est un temps très important, je vous conseille d'ailleurs même de mettre le paquet sur ce produit, mais c'est vrai que si vous êtes sur un multiproduit, vous n'êtes pas forcément emballé à l'idée de passer une journée entière sur votre fiche produit, parce que le but c'est vraiment de pouvoir importer beaucoup de produits winners, faire les tests rapidement et éventuellement après d'optimiser. Mais vous voyez qu'il faut quand même trouver un minimum parce que si le produit ne marche pas et que vous n'avez pas mis tous les éléments nécessaires dans votre fiche produit, vous pouvez dire en fait ça ne convertit pas parce que je n'ai tout simplement pas assez travaillé mon marketing. Donc c'est également une problématique que j'ai rencontrée lors de mes prestations, c'est-à-dire lorsque je fais mes services, chaque client a un besoin personnalisé et du coup finalement qu'est-ce que dans mes services je vais proposer qui soit finalement standardisé et quelles sont les parties personnalisées qui là me seront un peu plus chronophages et qui là me prendront du temps. Donc vous voyez que c'est un sujet forcément sur lequel j'ai pas mal travaillé et du coup aujourd'hui je vais vous proposer, suite à une vidéo de Ulrich qu'il a fait sur les fins de description de fiches produits, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé. Donc comme d'habitude on va aller sur Touche à Pinou qui est donc le shop de démonstration. Celui-ci est un monoproduit donc encore une fois c'est pas forcément un intérêt immense mais encore une fois souvenez-vous bien que là je vous parle dans un cadre de boutique multiproduit. Donc Ulrich qui nous a proposé c'est d'ajouter ce très joli icône ici, félicitations à lui et voilà avec un petit texte pourquoi nous. Le pourquoi nous là ici j'ai décidé de respecter la mise en page que j'ai fait dans le reste de ma fiche produit et du coup j'ai intégré tout ça dans, là vous remontez dans Team Settings, vous allez dans Product Page et ici avant il y avait les Product Text de 1 à 5 qui étaient finalement, qui remplaçaient finalement SalesSniper avant que SalesSniper n'arrive mais maintenant vous avez une session texte et HTML pour before product description donc ça peut également se rajouter ici pour encore une fois quelque chose qui ne pourra pas être customisé ça s'affichera sur toutes les fiches produits contrairement à SalesSniper où vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez mais du coup vous avez également ce texte after product description qui est apparu depuis la mise à jour 3.03 si je ne me trompe pas. Donc là voilà c'est le corps qu'a proposé Ulrich, c'est un code HTML qui finalement intègre un titre et une image. Maintenant moi j'ai réfléchi et j'ai fini par proposer du texte, je me suis également inspiré de plusieurs boutiques, j'ai fait un petit fourre-tout, j'ai épuré le code et du coup voici le code que je vous propose. Donc c'est surtout dans une problématique de dropshipping en vous disant le client il ne vous connaît pas, il ne connaît pas, ce n'est pas comme Amazon où là il clique sur un mot clé, il sait directement ce qu'il veut acheter et il va acheter parce qu'il a confiance en Amazon, il l'a déjà acheté sur Amazon, par contre votre boutique c'est la première fois. Du coup là tout ce que je vais écrire dans la fin description produit, l'idée c'est de dire que dans mon produit, j'ai vraiment parlé du produit puisque c'est donc la partie qui est personnalisée et sur laquelle je ne peux pas standardiser. Mais du coup dans la fin description produit, je vais balancer du trust à gogo, pas simplement avec des icônes mais vraiment avec une argumentation qu'il y a un déroulé logique. Et du coup voilà ce que ça donne. Déjà je mets un texte qui dit soyez prudent, attention aux contrefaçons et du coup je dis que si la personne achète ailleurs, elle risque de ne pas recevoir sa commande. Ça arrive que sur certaines boutiques, en fait quand vous faites de la pub sur un produit winner, il y a des clients qui vous disent je n'ai jamais reçu ce produit. Mais en fait ce ne sont pas vos clients, c'est juste qu'ils voient le même produit, ils pensent que c'est la même boutique alors qu'en fait non. Donc des fois voilà c'est intéressant de dire que là voilà commencez pas dissuader votre client de regarder ailleurs, de comparer les prix parce que là vous le rappelez que vous êtes conforme à la loi française, paiement sécurisé, suivi de livraison, service après-vente, garantie de remboursement. Alors encore une fois personnalisez bien les chiffres si vous proposez du 14 jours, par exemple ici 14 jours là ou dans la FAQ ou sur votre page de livraison de FAQ etc. Soyez cohérent avec les chiffres, soyez également cohérent avec la législation en vigueur. Idem pour le service après-vente, si vous n'êtes pas service après-vente 7 jours sur 7, si vous voulez avoir votre petit week-end, ne mentez pas tout simplement. Dites service après-vente pendant les jours ouvrables. Vous voyez en fait là je vais vous proposer du texte mais le but c'est vraiment de vous inciter à le customiser en fonction de votre charte éditoriale et en fonction de votre besoin, de votre marketing et de votre offre logistique tout simplement. Donc là en tout cas ce premier paragraphe c'est pour déjà faire attention et en fait c'est presque un conseil d'ami en fait. C'est-à-dire là on appelle la personne à la vigilance et du coup le client il va dire ah là ok il m'a évité de partir sur une erreur donc ça va vous rajouter de la confiance. Ensuite comment commander ? Alors ça pareil ça peut paraître surprenant mais finalement une étape même aussi simple que ça finalement ça permet de voir un petit peu le déroulé de la commande et par exemple là ici sur Touchapinou je n'ai pas de check-out X donc on reste sur le process de commande en trois étapes. Bah là juste là d'expliquer les premières étapes à passer la commande et ensuite là d'expliquer les étapes du check-out en mode vous aurez votre adresse de livraison à mettre, votre choix de livraison, vous devrez entrer soit avec votre compte Paypal soit avec votre compte Stripe mais du coup le client ne connaît pas Stripe donc je dis carte bancaire et ensuite bah voilà vous validez votre commande. Et ça en fait avant qu'il y ait cette partie là, moi c'est vrai que j'avais l'habitude avant dans chacune de mes fiches produits d'ajouter un texte, une petite phrase, bah validez votre commande avec, validez votre commande ma soeur chaleureux et recevez moins 40% de réduction. D'ailleurs ouais non, oui voilà bah d'ailleurs elle est là, voilà. Vous voyez d'ailleurs je la customise à chaque fois avec du HTML parce que, avec du CSS pardon puisque je lui définis une classe avec le HTML qui s'appelle CTA, appel à l'action et du coup à chaque fois je fais en sorte de mettre cette phrase un petit peu plus grande. Donc ça c'était avant, maintenant c'est vrai que pas forcément besoin de se répéter donc peut-être que j'enlèverai cette phrase et maintenant je mettrai plutôt ça à la place et du coup vous voyez que finalement il y a les mêmes appels à l'action. Là je vous ai fait un truc sympa, j'ai mis un lien vers le bouton ajouter au panier qui permet de remonter et directement de cliquer, sachant que sur mobile il n'y a pas besoin parce que là j'ai activé le sticky à tous cartes en mobile, donc là en mobile c'est tout simplement dès que la personne elle est convertie elle va cliquer ajouter au panier ici. Mais vous voyez que là finalement c'est plutôt sympa, ensuite je lui explique qu'il y aura le bouton passer la commande qui se déploie à droite, voilà juste ici et après voilà elle n'a plus qu'à suivre, à rentrer dans le checkout et à finaliser. Là également une petite phrase, alors ça je le fais peut-être un petit peu moins maintenant mais je vous la propose quand même, mais avant dans les productables je mettais vachement en avant Paypal parce que Paypal permet du côté client d'avoir vraiment accès à une garantie de remboursement quasi sans faute. Donc du coup c'est quelque chose que je mettais en avant, je le fais un petit peu moins maintenant parce que j'ai progressé en webdesign, mes sites inspirent mieux confiance et du coup je me repose pas spécialement sur ça, je veux pas non plus en faire trop des caisses sur la sécurité même si c'est, voilà vous voyez c'est important de mettre des trusts quand même ici, voilà ici, ici j'en mets quand même pas mal mais c'est vrai que maintenant ça paye pas, ça j'ai tendance à ne pas forcément mettre tout le temps. Pourquoi nous du coup là on retrouve le contenu qu'Ulrich a proposé et ensuite enfin notre garantie, c'est à dire là voilà on a fait trois étapes où première étape on a donné un petit conseil d'ami, deuxième étape on a rappelé comment il fallait commander troisième étape on rappelle les avantages à commander, là auquel le client il est chaud, il veut commander et du coup on lui rappelle que voilà la dernière objection, il y a vraiment une garantie il n'y a pas de risque à ce qu'il commande et du coup avec la garantie là vous personnalisez un petit peu en mettant le nom de votre shop et bien du coup avec cette garantie, voilà si vous n'êtes pas content vous pourrez renvoyer votre article, vous serez remboursé et comme ça on sait que de toute manière même en dropshipping, même avec un sourcing, voilà admettons au début vous ne sourcez pas un winner même si vous n'avez pas un produit de super qualité, les taux de retour sont finalement relativement faibles donc de toute façon dès que vous avez une demande de remboursement, vous la faites, vous demandez un renvoi d'article pour pas non plus dire voilà vous ne vous remboursez pas comme ça parce que le client s'il a juste à envoyer un mail vous allez en avoir pas mal mais si vous dites ok en bas vous renvoyez l'article et vous êtes remboursé vous verrez que vous serez à un taux de remboursement de 2 ou 3% ça peut augmenter si votre produit est plus cher mais en général c'est plutôt intéressant, vous vous rappelez le petit mail ici je vous ai mis un petit title là qui permet de mettre un petit appel à l'action c'est encore une fois un code HTML relativement travaillé pour que ce soit propre et vous finissez avec un petit trust Google, voilà alors si en plus vous avez une page Google My Business sur laquelle vous avez en plus cette tranche d'avis là c'est parfait par exemple vous pouvez faire un petit concours en proposant un article gratuit en demandant aux gens de mettre un petit like sur une page Google et voilà pendant un mois, voilà juste sur un seul concours inopiné vous pouvez avoir 15, 20 avis sur la page Google qui vont vous remercier de mettre en place ce concours gratuit et avec ça, ça vous fera déjà des avis qui seront mis en avant voilà donc ce code il est ici mais du coup je vais vous le donner sous cette forme là en première étape vous avez du CSS personnalisé à mettre donc dans général que sommes CSS, vous connaissez la chanson il y aura voilà desktop ça ça veut dire je le cache en mobile alors ça c'est un petit code pour certains sauts de ligne parce que là en fait ici à chaque fois je saute deux lignes comme vous le voyez mais en mobile je n'en saute qu'une donc voilà il y a une ligne qui s'adapte uniquement pour desktop ça me paraissait une meilleure navigation sinon ça aéré un petit peu trop en mobile ici là les listes numérotées c'est juste ici alors là les listes numérotées comme on a affiché les checks en CSS on a caché les 1, 2, 3, 4 donc dans le code il y a toujours besoin de les mettre par contre j'ai décidé de garder les listes numérotées pour que Google il scanne ça correctement le problème des listes numérotées c'est qu'il y a un problème d'auteur de ligne qui n'est pas configuré comme les listes non numérotées du coup je vous ai tout simplement mis ça pour que ça s'accorde avec les autres et là ici vous avez le code de l'ajout au panier qui du coup au survol est comme ça je vous l'ai mis en souligné pour qu'il soit un petit peu plus visible pour que ce soit vraiment un appel à l'action principal mais du coup vous voyez que vous pouvez tout faire et du coup là ici vous avez le code HTML je vous le mets un petit peu en avant ici avec le code couleur mais vous voyez qu'à chaque fois c'est des titres ici que j'ai décidé de mettre H3 pour être en cohérence avec les titres que j'avais mis ici sur d'autres boutiques ça m'arrive de mettre du H2 de ne pas mettre le title PR avec les petits bandeaux mais juste par exemple de customiser l'affichage en fonction des dernières vidéos qu'a fait le Riche Vallée en mettant par exemple la grosse lettre en avant ou en mettant une petite bande à gauche donc voilà ça ça dépend encore une fois vraiment de votre branding vous pouvez faire ce que vous voulez mais sinon si vous avez les bandeaux n'oubliez pas de mettre une classe title PR d'intégrer dans le CSS ce qui correspond au title PR CF les vidéos du Riche de mettre le petit span pour que la bande s'arrête bien au niveau du titre et voilà sinon ensuite pour votre texte donc ça pareil c'est comme d'habitude moi je mets une phrase entre les balises paragraphe comme ça mon paragraphe ne fait qu'une seule phrase ça rend très bien en desktop je trouve c'est pas un retour à la ligne intempestif et surtout en mobile vous voyez que ça fait quand même des pavés très rapidement donc c'est pour ça que je tiens vraiment à faire ça du coup là vous voyez les deux sauts de ligne ici et il y en a un qui est du coup juste pour le desktop et du coup voilà après le code là on a la fameuse liste numérotée avec le marqueur OL là on a le lien vers le bouton ajouter au panier qui a été fait comme ceci la classe product fun qui se connecte avec le css que je vous ai montré juste ici et ensuite voilà l'image avec le lazy load activé et enfin les garanties qui rappellent voilà avec le petit la petite url avec le lien vers envoyer un mail au contact tout chapinou et le petit title avec le titre au survol et enfin l'image google donc vous voyez voilà tout ce code vous pourrez l'avoir en écrivant le mot product sur mon messenger de ma page facebook donc comme d'habitude c'est le lien m.me.me.pascalfastline mais vous aurez tout le lien dans la description de la vidéo voilà donc le mot de la fin c'est encore une fois ne prenez pas ce code bête et méchant et recopiez le parce qu'après il va y avoir un duplicate content sur toutes les boutiques et ça pénalisera votre SEO donc comme d'habitude à chaque fois que je peux vous donner des tempêtes je vous conseille toujours ben voilà de profiter de ce travail qui est pré-mâché mais ensuite customisez-le au maximum en fonction voilà de votre charte éditoriale de votre branding de votre colorimétrie de site de voilà de votre style est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt bref est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt pointilleux et vous vous l'avez dans le détail voilà ça ça dépend vraiment de vous en tout cas voilà ben j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un like un commentaire à la partager à quelqu'un qui a un petit peu de mal à faire des longues fiches produits puisque là clairement avec ça ça vous permet de faire voilà de rajouter toujours un petit peu plus de contenu et c'est toujours sympa j'espère même en allant plus loin en fait que cette partie là elle sera bientôt disponible sur SalesSniper en fait comme ça on aura un SalesSniper disponible en fin de description produit et on pourra ensuite le personnaliser c'est-à-dire je pourrais par exemple le personnaliser par collection peut-être que je voudrais que ce soit un minimum par collection pour que ce soit un petit peu plus pertinent et comme ça ça reste quelque chose de relativement rapide à faire mais il y a toujours un aspect standardisation qui permet d'apporter un effet de levier et de distribuer davantage de contenu et davantage de qualité dans les fiches produits en le minimum de temps voilà et ben en tout cas c'était Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify à bientôt pour la prochaine vidéo si tu veux un audit stratégique avant le Black Friday et ben tu peux le prendre sur le site pascaldeigu.com et tu l'auras dans la journée allez je te dis à la semaine prochaine salut